Ça fait quoi ? Ça fait quoi que je sois bâtarde ou légitime ? Que je sois née d'un amour intime ? On dit que c'est un crime d'être illégitime. Ça fait quoi que je sois noire ou blonde, que je sois belle ou moche, on me regarde comme si je suis d'un autre monde. Pourtant, je ne suis ni noire ni blonde, je suis la fille biologique d'une femme et d'un homme d'ailleurs, comme tous les enfants de ce monde alors. Ça fait quoi ? Ça fait quoi que je sois riche ou pauvre, que je sois intellectuelle ou manuelle ? On a tous les mêmes droits de vivre dans ce monde. Traitez les autres comme vous aimeriez être traité. C'est la règle d'or de l'humanité. Mais pourtant, on me traitait de mal poli, on m'appelait par des noms inconnus. De ma souffrance, ils étaient indifférents. De leur malveillant, j'étais une détenue. Je savais bien que sur cette terre, j'avais une mission. C'est pour cette raison que je suis un oeuvre de la création. Mes parents sont ma pierre de fondation. Mais souvent, je me suis tombée sous le coup de leurs intimidations. On cherchait toujours à me sous-estimer. On m'appelait par des noms que mes parents ne m'ont pas donné. Même que mes lèvres étaient toujours muettes, mon col, oui, il était en miettes. Pourtant, j'essayais de prendre ma vie en main. Mais ils faisaient toujours les malins en essayant de contrarier mon chemin. Ils étaient des petites brutes et aujourd'hui des tyrans. À côté d'eux, je n'étais qu'une naine alors qu'ils étaient des géants. De mon amour propre, ils souhaitaient faire un chiffon. Mais de mes capacités, je suis une croyante. Ils pensaient tous qu'ils m'avaient eu, mais ils ne savent pas ce que mon silence m'a obtenu. Aujourd'hui, je suis un être fier car la société, elle m'a reconnu. Alors, ça fait quoi ? Ça fait quoi que je sois noire ou blonde ? Je suis un enfant de ce monde. Le couleur de ma peau, ce n'est qu'un détail. Alors qu'aux yeux du berger, nous sommes toussés. Je ne suis ni blonde ni noire. Mais contre l'attaque des voyous, j'ai obtenu la victoire.